Elle est calme, trop calme les nuits en ce moment. Elle est trop répétitive, ça manque d'échange, ça manque de contact, ça manque d'intensité. De plus travailler sur un projet commun qui fait d'air des artistes, ça c'est dur. On est passé dans la catégorie des professions non essentielles et ça c'est douloureux. J'ai vu toute l'année 2020, j'étais aux côtés de ma mère qui est médecin, j'ai vu comment elle a travaillé. Et j'ai eu cette réflexion de me dire je serais plus utile à la société si j'étais médecin. Donc ça crée un décalage, ça c'est sûr. C'est pas la société dans laquelle moi j'ai envie de vivre en tout cas. Quand on est artiste dans un monde qui est confiné ou post-confiné, couvre-feu à 18h et qu'on n'a plus tous les lieux où on vivait avant, où on allait avant, où on s'exprimait avant, c'est dur. Un feu d'énergie, une palette d'émotions incroyables. Le mot qui a drivé tout ça c'était la passion. Ça c'est une drogue un petit peu. Trac de peur de pourquoi je suis là, mais oui mais il faut que j'y aille. Tout est intense, tout est très fort en fait. Ça c'est extraordinaire. Après si tu vas sur scène, il y a cet échange avec le public, il y a cette énergie que tu donnes, que tu reçois, la collaboration avec les autres artistes. Le fait de faire partir d'un projet qui te dépasse en fait. T'es pas tout seul, t'es dans une équipe. Ça c'est quelque chose quand même. C'est le public qui crée l'adrénaline quand t'es sur scène, ça c'est clair. C'est le public qui crée aussi cet échange d'énergie sur la scène aussi, comme j'ai dit avec les autres acteurs, les autres artistes. Mais bien sûr que c'est le public qui fait qu'il y a le feu quoi. Que ça vibre de partout, que ça vit en fait. C'est dur de se projeter, mais j'espère que la nuit de demain, ce sera une nuit où on va retrouver la chaleur d'être ensemble. La chaleur d'échanger, de collaborer. Il y aura de nouvelles palettes d'émotions extraordinaires qu'on a pu avoir avant. Sous-titrage Société Radio-Canada